Hello tout le monde, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute belle vidéo où je suis mais super extra excitée. Tout simplement parce que Tarte débarque assez fort à France. Ça c'était vraiment mais la nouvelle de l'année. Quand j'ai appris la nouvelle j'étais mais surexcitée. Je me suis dit enfin, enfin la France accueille Tarte chez elle. Du coup je me suis dit vous savez quoi, je vais leur proposer une vidéo où je leur propose mon top 10 des produits préférés de la marque. Et ensuite je me suis dit mais ça serait peut-être plus intéressant pour elle et plus utile du coup. Si je voulais présenter en action, du coup c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Le make-up que vous voyez ici sont les produits que je recommande de la marque Tarte. Sur mon visage et en action où je vous parle un petit peu plus en détail de ces produits. Je vous dis pourquoi je les aime, pourquoi ce sont des must-have pour moi. Et pourquoi vous en avez besoin dans votre vie. Donc il y a de tous les goûts, il y a de tous les produits. Il y a du primer, il y a du blush, il y a du bronzer, il y a du face palette, du eyeshadow palette. Il y a du lipstick, bref il y en a pour tout le monde. Pour tous les budgets également. Donc si vous êtes curieuse de cette marque, savoir un petit peu quelle est vraiment la qualité de ces produits. Et ce que j'en pense. Et bien sûr connaître mon top 10, more or less. De mes produits chouchous préférés, favoris de la marque. You know what to do, just keep on watching. Deck number 2. Donc pour celles qui me suivent sur InstaSory, vous savez pourquoi je dis deck number 2. Pour celles qui ne le savent pas, une petite update. Voilà je dois re-enregistrer donc cette partie là qui est la partie de mon tout premier produit que je recommande chez Tarte. Elle n'a pas été enregistrée, je ne sais pas comment. Pourtant je suis absolument quasi sûre que j'avais appuyé sur le bouton rouge. Mais bon peut-être que voilà c'était dans ma tête et que voili voilou. En tous les cas quand j'ai édité jeudi soir, je me suis rendu compte que cette partie n'existait pas. Du coup je ne pouvais pas me voir uploader la vidéo sans avoir le premier produit recommandé. Donc je suis obligée de refaire ce petit bout qui manque. Et du coup nous sommes vendredi et c'est pour ça que vous n'avez pas eu la vidéo hier. Mais aujourd'hui donc j'ai essayé vraiment de tout mon possible de vous la poster pour aujourd'hui samedi. Donc without further ado comme on dit, je vais rentrer dans le cœur du sujet. Donc avant d'appliquer mon premier produit que je vous recommande, j'ai déjà primé mon visage et appliqué du lip balm. Donc pour mon priming spray et lip balm, j'ai utilisé celui de chez Urban Decay qui est le Rebound. Qui est en fait un prep priming spray rempli de collagène et de bonnes petites choses pour votre visage. C'est ce qui me donne ce glow et ce boost d'éclat. Et le lip balm, il n'est autre que celui de chez Sephora. Et c'est le lip balm à la coconut que j'adore et dont je ne peux plus m'en passer. Donc ça c'était pour la partie prep. Et donc mon premier produit que je recommande chez la marque Tarte n'est autre que cette petite huile merveilleuse que vous voyez là. Donc c'est la Tarte Maracula All qui est une huile de beauté visage que vous pouvez utiliser de différentes manières. Donc moi j'aime beaucoup l'utiliser en tant que primer, un hydratant primer. Mais vous pouvez aussi l'utiliser comme un sérum puisque c'est aussi un sérum pour votre routine de soins soir ou matin. Selon votre type de peau. Mais voilà, moi j'aime beaucoup l'utiliser comme un primer tout simplement parce qu'elle hydrate tellement bien ma peau. J'aime bien l'utiliser avant l'application du fond de teint. Et comme vous pouvez voir, c'est une huile que j'ai en format voyage. Vous pouvez aussi l'avoir en full size. Mais je trouve que voilà, pour une huile c'est très bien de l'utiliser en format voyage. Le prix déjà est beaucoup moins conséquent. En plus vous pouvez voir voilà comment votre peau réagit à cette huile. Si elle réagit bien ou pas, si vous avez des boutons ou autre. Et du coup ça ne fait pas trop mal au porte-monnaie. Si vous voyez que l'huile ne fonctionne pas avec votre type de peau. Vous vous dites voilà, ce n'était pas non plus des milliers d'essants que j'ai dépensé. Donc je trouve que voilà, pour commencer, une huile au format voyage c'est très très bien. Avec cette huile c'est qu'elle a différentes variétés. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un peu un hybride. Donc primer et sérum à la fois. Mais surtout elle hydrate vraiment bien en profondeur votre peau. Moi qui l'ai déshydratée, je trouve que voilà, elle fait très bien son job d'hydratation. Mais surtout elle est remplie de plein de bonnes choses. Notamment de vitamine C, mais aussi d'acide gras essentiel. Ce qui va en fait booster l'éclat de votre visage. Et du coup va se voir à travers votre make-up. Va se voir à travers le fini de votre fond de teint également. Donc si vous avez des fonds teints finis mat par exemple. Ça va donner à votre fond de teint un fini semi-mat, semi-radiant. Je trouve ça très joli. Donc voilà, pour les personnes comme moi aussi qui ont le visage terne. Ce genre d'huile est aussi très bien. Parce que ça va vous apporter de l'éclat, de la lumière à votre peau. Donc vraiment je n'ai pas d'autre chose à dire. Qu'elle est vraiment très bien. Je la recommande mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai la peau sensible également. Et elle ne me fait aucune réaction. Ne me donne pas de bouton ou autre. C'est aussi une huile qui vraiment s'adapte très bien à mon type de peau. Et vraiment s'absorbe très bien à ma peau. Donc elle ne laisse pas de fini gras ou quoi. Donc je trouve qu'elle se porte très bien sous le make-up. Et notamment sous le fond de teint. Donc franchement, très belle huile. Je la recommande fortement. J'ai ensuite primé ma peau avec le Too Faced. Qui est le Primed and Peachy Primer. Voilà, juste sur ma tisonne et mes joues. Et en fait il va unifier un petit peu le teint. Minimiser les pores. Contrer un peu l'excès de ses bords. Et le prochain produit que je vous recommande. Et que je vais appliquer avec un fond de teint. Qui est de chez Makeup Revolution. Et c'est le Ultra HD Stick Foundation. C'est ce pinceau. C'est le pinceau The Buffer. Donc de chez Tarte. Et vraiment j'adore ce pinceau. Donc là vous l'avez en fait en packaging limited edition. Vous ne l'aurez plus comme ça. Il est de couleur marron, simple. De couleur un peu bambou. D'ailleurs en parlant de ça. Les poils sont faits à partir de bambou. Donc c'est un pinceau qui est vraiment très écologique. Mais aussi de longue durée. Un très bon pinceau, très bien fait. Mais surtout ce que j'adore avec ce pinceau. C'est qu'il vous fait gagner un gain de temps incroyable. En 2-3 mouvements. Hop c'est fait. Il applique le fond de teint d'une manière très uniforme. Et il distribue le fond de teint sur tout votre visage. Sans laisser aucune démarcation. Sans laisser aucun défaut. Sans laisser aucune partie non couverte par le fond de teint. Donc vraiment c'est un très très bon pinceau. Moi j'adore l'utiliser avec mes Stick Foundation. Mais vous pouvez aussi très bien l'utiliser avec des fonds de teint liquide également. Ça marche très bien. Donc ce pinceau, une tuerie, je le recommande à 1000%. Donc une fois le montant fait, j'ai également appliqué mes anti-cerpes. Deux de chez Nars, un de chez Makeup Revolution. Maintenant pour faire tenir cet anti-cerne et cette T-zone, je vais utiliser une palette visage de chez Tarte. Cette palette est la palette Tarteist Contour Palette. Celle-ci est la volume 1. Pour le coup, je ne l'ai pas trouvé sur le site de Sephora. Donc je ne sais pas si elle va venir plus tard ou si elle ne va pas du tout, du tout venir. En tout cas, je vais quand même vous la linker par rapport au site Tarte lui-même qui l'a. Mais je ne suis pas sûre qu'ils ont la volume 1. Je crois qu'ils ont la volume 2 ou 3. Mais ça reste dans la même vibes. Vous avez en fait toutes les couleurs qu'il vous faut pour finaliser votre make-up visage. Vous avez ces deux couleurs-là, donc un peu rosé, un peu jaune pour faire tenir votre anti-cerne et votre T-zone. Vous avez cette couleur très très claire, un peu blanchâtre pour apporter de la lumière à votre contour de l'œil. Vous avez un magnifique Dusty Rose Mauve Blush au fini mat. Et vous avez deux couleurs Contour Bronzer Shades, un plus foncé et un plus clair. J'adore, 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 j'adore cette palette. Je trouve que c'est de parfaites palettes on the go. Mais au cas où vous ne la trouviez pas, j'ai une deuxième option pour vous qui est la The Weekender. On va en parler dans un instant. Je reviens sur celle-ci d'abord pour vous montrer un petit peu comment elle fonctionne pour mon dessous de l'œil. Donc je vais appliquer la couleur un peu rosée et la couleur un peu banana. Je prends un petit peu des deux teintes comme ceci. Et vraiment, elle sent la cacao cette palette. Elle sent extrêmement bon. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une palette que j'adore, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé au début de ma chaîne. D'ailleurs, je me rappelle, c'est très sentimental. Mais c'est cette palette-là que j'ai utilisée pour ma toute première vidéo sur ma chaîne. Et oh, qu'est-ce qu'elle sent bon. Et ça me rappelle plein de souvenirs. Mais après, j'ai arrêté de l'utiliser en caméra parce que j'ai l'impression qu'elle n'existe plus en volume 1. Et maintenant, elle n'est qu'en volume 2 ou 3, il me semble. Ce qui est dommage parce que celle-ci, elle est très bien pour les peaux light ou medium. Alors que la volume 2 ou 3, elle est quand même assez foncée. Donc, peut-être un peu plus difficile à spectrer pour toute l'incarnation de peau. Mais bon, ça, c'est vraiment dommage. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il en est. Là, je vais prendre la couleur blanche, ici, qui va apporter de la lumière à mon contour de l'œil. Vous avez vu, tout de suite, ça apporte cette luminosité. Elle est juste magnifique, cette palette. Je l'adore, je la recommande vivement. Donc, je vais essayer de voir si je peux vous la trouver parce qu'elle est vraiment pour moi un must de chez Must chez Tarte. Maintenant, je ne vais pas utiliser les contours et les blushs de cette palette car on va utiliser la Weekender pour ça. Donc, voici une autre recommandation que je vous fais pour les produits Tarte. Celle-ci, pareil, c'est un must-have pour moi. Je l'adore. Elle est toute petite comme vous pouvez le voir. Elle est très travel-friendly. Comme son nom le dit, c'est la Hampton's Weekender. C'est une face palette contour, blush et highlight que j'adore. Vous avez ici, donc, trois couleurs. Vous avez votre matte contour shade, vous avez votre matte blush. Vous avez votre enlumineur champagne qui est juste à tomber par terre. Il est vraiment trop, trop, trop beau. Vous avez vu comment il est ? Il est super pigmenté. Et c'est pareil pour le blush et c'est pareil pour le bronzer. Comme vous pouvez le voir, ce sont quand même des fards assez pigmentés. Donc, les deux sont mattes, parfaits pour des make-up de tous les jours. L'enlumineur champagne est vraiment très pigmenté, mais il ne fait pas too much. Il va vraiment vous apporter de la lumière aux endroits du visage que vous avez envie d'enluminer. Vous avez même un petit miroir. Donc, franchement, cette palette est un must-have aussi pour moi. Donc, nous allons faire un peu de contouring avec Farmers Market ici. Donc, attention, très pigmenté. Vous voyez ? Quand je vous dis que c'est pigmenté, je ne blague pas. Mais la teinte est juste parfaite pour faire votre contouring avec. Je vous dis, cette palette, je l'adore. Surtout, voilà, en week-end, vous voulez un make-up léger, mais vous voulez toujours avoir un make-up bien put together. Cette palette-là, ça sera votre best friend. Les couleurs sont très pigmentées, tiennent toute la journée. C'est vraiment une palette à avoir. Et vous ne serez vraiment pas déçus, quoi. Vraiment. Le prix est assez raisonnable, je trouve, pour ce que c'est. Vraiment très raisonnable. Et franchement, you cannot go wrong with it. Seriously. Je vous promets, vous allez vraiment la kiffer, cette palette. Mais ne vous inquiétez pas, si je vais trop vite, je vous laisserai tous les liens en barre d'infos. Donc, vous pourrez checker les produits. Franchement, elle n'est pas super. C'est vraiment, là, votre visa, ça y est, il est contouré. Il est sculpté. Il prend forme. Voilà, j'adore, j'adore cette couleur. Je vais y rester avec le même pinceau. Et je vais prendre le blush également. Je vais en... Oh, vous avez vu comment c'est pigmenté ? Yo popo ! Je vous ai dit, Tarte ne bloque pas avec ses blushs. Vous en avez pour votre argent, avec la qualité de ses produits. Vraiment. Vous avez vu ça ? Après, bien sûr, vous estompez quand vous pensez en avoir un petit peu trop mis, comme moi. Hop ! Mais moi, j'adore les blushs. Mais n'oubliez pas que le dernier produit que vous appliquez sur votre visage, c'est le premier produit qui commence à s'en aller sur votre visage. Donc, même si vous êtes un petit peu trop généreuse avec le blush, ne vous inquiétez pas parce que c'est la première chose qui va commencer à fade away. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose d'être généreuse avec le blush. Vous avez vu cette couleur ? Elle est juste parfaite. Elle est magnifique. Elle donne des joues cheeky, rosines. Elle est parfaite cette palette. Elle est juste parfaite. Pour le highlighter, je vais en mettre vraiment un tout petit peu parce que je vous ai dit, il est très pigmenté aussi. Vous avez vu ? Yes please ! Parfait ! En plus, c'est une belle couleur champagne qui, en général, va quand même avec pas mal d'incarnation. Il est pigmenté, mais en même temps, il ne va pas accentuer votre texture ou vos défauts. Donc, ça, c'est génial parce qu'il n'y a pas beaucoup de highlighters comme ça. Quand ils sont trop pigmentés, ils peuvent avoir tendance à accentuer les défauts. Celui-là, non. Vraiment, ça vous donne ce côté glowy, lumineux, bonne mine. J'ai envie de vous dire yes please ! Et voilà ! Vous avez vu ? Franchement, ça donne juste ce côté bonne mine. C'est juste magnifique. J'adore cette palette. Je ne pourrais pas vous la recommander suffisamment. Elle est bien parce qu'il n'y a pas trop de couleurs. Il n'y a pas 4 bronzers, 3 blushes, 5 highlighters. Et vous ne savez jamais quoi utiliser. Là, vous avez le minimum. Mais c'est exactement ce qu'il vous faut dans la vie de tous les jours, dans votre quotidien, pour vos breaks le week-end ou quoi. Vous prenez ça avec vous. Vous l'emportez avec vous. Elle est compacte. Elle est petite. Elle est travel friendly. Elle est parfaite. Elle a son miroir à l'intérieur. Bref, vous n'avez besoin de rien quand vous emmenez ça avec vous. Vous pouvez même faire vos yeux avec si vous avez envie. Franchement, j'arrête là parce que sinon, je vais pouvoir en parler des heures et des heures. Je l'adore. Je pense que là, vous l'avez compris. Et je la recommande. Je voulais également vous recommander d'autres blushs de chez Tarte. Les blushs individuels. Ils sont magnifiques. Et ce sont aussi des must-have. Et ce sont les blushs Amazonian Clay 12 Hour Blush. Et je l'ai en teinte Exposed. Pour moi, Exposed est la couleur neutre. La couleur de tous les jours. La couleur facile à porter. Et pour tous les types de peau, je trouve. Donc, c'est vraiment une teinte que j'adore et que je recommande. Si vous devez choisir une teinte, ce serait celle-là. Je vais en rajouter un petit peu juste pour vous montrer la couleur et l'intensité de ce blush. Parce que les blushs de chez Tarte, franchement, si vous n'aimez pas cette couleur, bien sûr, il y a plein, plein, plein d'autres couleurs et d'autres options. Mais ce sont des blushs qui sont à base d'argile Amazonienne. Donc, ils vont tenir jusqu'à 12 heures. Ce sont des blushs très pigmentés qui tiennent toute la journée. Et vraiment, ils valent le coup. Et je vous recommande de les tester parce qu'ils sont vraiment très, très beaux. Ce côté bonne mine, ce teint rehaussé, c'est juste magnifique. Maintenant, parce que nous avons contouré, certes, notre visage, mais nous ne nous l'avons pas apporté un petit peu de goddess Sun Kiss Glow Effect. C'est pourquoi je vous recommande ce produit. Pareil, je l'adore. C'est l'un de mes bronzers préférés parmi tous les bronzers que je possède. Et God knows que j'en ai beaucoup. Celui-là, c'est l'un de mes top, je ne pourrais pas vous dire peut-être 5 ou 10, quelque chose comme ça. Mais je l'adore. C'est le Park Avenue Princess Amazonian Clay Bronzer Waterproof. Donc, ce bronzer est aussi enrichi en argile d'Amazonie. Et du coup, il tient aussi très, très longtemps. En plus, il est waterproof. Donc, il est de très longue durée, très longue tenue. Il va vous tenir. Mais oh my God, pour cet été, c'est the bronzer à avoir. Il vous tiendra toute la journée, surtout si vous avez la peau mixte, voire grasse. C'est un bronzer que je vous recommande. Il est magnifique. Il vous donne ce côté Sun Kiss Glow. Bonne mine, je reviens de vacances. Vraiment un tout petit peu suffit. Là, je sais que j'en ai mis un petit peu beaucoup. Mais ce n'est pas grave. C'est vraiment pour vous montrer qu'il vous donne vraiment ce côté bonne huile. Et je vous le recommande. Moi, c'est l'un de mes bronzers vraiment favoris. Je l'adore. Il est beau. En plus, j'adore le packaging. Je veux dire, il est super classe. Il est vraiment très, très bien. Et je vous le recommande. Pour les yeux, j'ai deux palettes à vous proposer. Les voici. Il y a Mané d'Or et il y a Tartelette in Bloom. Aujourd'hui, on va utiliser la Tartelette in Bloom. Mais la Mané d'Or, je voulais quand même vous la présenter. Je ne l'ai pas trouvée encore une fois sur le site de Sephora. Mais elle existe sur le site de Tartelette. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vous laisserai tous les liens en barre d'infos. Oh my God. Mais c'est une palette. Si vous aimez les palettes de tous les jours, les palettes faciles à utiliser, les palettes... Voilà, vous n'avez pas besoin de réfléchir pour faire vos eye look. Celle-ci est magnifique. En plus, si vous aimez les couleurs entre le côté neutre et le côté un petit peu warm et chaud, vous allez adorer ce type de couleurs. Vous pouvez faire des looks day and night. Vous avez des couleurs au fini mat. Vous avez des couleurs au fini lumineux. Vous avez des couleurs un petit peu rosées ici. Vous avez des couleurs un petit peu plus claires avec des tons comme des transition shades. Vous avez des couleurs marronnées, claires et foncées. Vous avez un noir, ce qui est très important. Vous avez un blanc, ce qui est aussi très important. Donc, vraiment, vous avez une homogénéité dans les couleurs que j'adore. La vibes de ces couleurs, c'est Right Up My Highly. J'adore ce type de couleurs. Je trouve que je peux tout faire avec. J'ai même fait un smokey eye avec cette palette. Je vous laisserai un petit lien au-dessus si vous voulez aller le checker. Encore une fois, je ne la trouve pas trop trop chère. Et les teintes, les fards sont très pigmentés, sont très faciles à travailler et tiennent aussi toute la journée sur vos yeux. Donc, vraiment, très belle palette. Je vous la recommande. Je voulais quand même vous la montrer au cas où, si plus tard, elle apparaîtrait sur le site de Sephora. Celle-ci, my leader, you need it in your life. Mais pour le look de journée, on va utiliser la Tartelette in Bloom que j'adore aussi et qui, pour moi aussi, est un must-have. J'adore le packaging parfait pour Spring and Summer, je trouve. Et l'intérieur, vraiment, elle est juste trop belle. Elle est très neutral. Vous avez des finis mattes, des finis lumineux, vous avez des couleurs assez foncées pour faire des smoky eyes. Vous avez des couleurs assez neutres, vous avez des couleurs très claires pour un look de tous les jours. Vous avez des transition shades, vous avez des couleurs plus foncées. Enfin, bref, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour faire un magnifique neutral eye look. Et c'est ce que j'adore avec cette palette. Donc, si vous n'êtes pas très fan des couleurs très chaudes ou très froides, vous êtes plus dans le neutre, donc in between au milieu, cette palette, vous allez l'adorer parce que vous pouvez vraiment faire de très, très beaux, sophistiqués, chic looks sans effort avec cette palette. Et justement, je vais vous le montrer tout de suite. Donc, nous allons commencer avec Flower Child qui est une parfaite couleur pour juste All Over The Lid. Donc, ça va juste nous permettre d'avoir en fait un canvas pour commencer notre look. Je n'ai pas mis de primer, j'ai juste mis mon anti-seing de tout à l'heure qui est resté. C'est mieux ? Donc, voilà, ici, c'est Flower Child. Voilà. Ensuite, je vais prendre Smarty Pants qui est une parfaite couleur pour votre creux de paupière justement, pour commencer le look. C'est une couleur marron clair. Un petit peu taupe, j'ai envie de dire. Ensuite, je vais prendre Sweet Hot qui est une couleur un petit peu rosée, toujours mat. Et je vais aussi aller dans mon creux de paupière pour adoucir un petit peu la couleur. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau, toujours fluffy mais un peu plus petit. Et je vais prendre Rebelle qui est une couleur marronnée mais un peu plus foncée, toujours mat bien sûr. Et là, je vais me concentrer sur mon Out Corner pour un petit peu le rendre smoky. Donc, un petit peu suffit puisque les fards sont très pigmentés. Maintenant, je ne sais pas si je vais prendre ce Freckles, ce lumineux-là. Oh, il est beau, bronzy, gold ou rocker qui est plutôt neutral et un peu argenté. J'aurais aimé qu'on puisse se parler là. Je pense que je vais faire un mélange des deux, tiens. Let's see. Je vais reprendre cette couleur ici, le marron foncé pour mon ras de cils. Avec le côté fluffy, je vais prendre la couleur rosée qui est Sweet Hot. Et je vais estomper le tout. Inner Corner, je vais prendre la couleur blanche ici qui est Charmer. Et par-dessus la couleur blanche, je vais utiliser cette couleur un petit peu champagne qui est Funny Girl. Sounds like me. Pareil pour mon brow bone. Donc, vraiment une très très belle palette. Les fards sont très pigmentés, travaillent très bien ensemble, s'estomment très facilement. Les looks sont très faciles à créer. Il y a vraiment des looks pour tous les goûts, pour tous les styles, pour toutes les occasions. Donc, aujourd'hui, j'ai voulu faire un look assez soft, mais en même temps assez put together. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais franchement, vous pouvez faire n'importe quel autre style ou n'importe quel autre eye look. Cette palette est vraiment très belle. Je la recommande. Elle est vraiment très bien. Pour mon mascara et mes sourcils, je vais les faire off camera. Je reviens tout de suite. Donc, avant de vous parler des lips, je voulais aussi vous recommander un mascara. Malheureusement que je n'ai plus avec moi. Je l'ai terminé. J'en ai d'ailleurs parlé dans mes empties. Je vous laisserai un petit lien au-dessus si vous voulez aller checker la vidéo. Je ne l'ai plus. Ça y est, j'ai jeté le petit mascara que j'avais en travel size. C'était le mascara Tarteïs Lash Pint. Je l'adore. Il est magnifique. Je vous le recommande, les filles. Je ne sais pas s'ils le vendent en travel size. Par contre, je crois que c'est que full size. Mais moi, c'est clair que je le rachèterai en full size parce que je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Il me donnait des cils très volumineux. Il me faisait une très belle courbe des cils. Vraiment, il tenait aussi toute la journée. Il ne me faisait pas des traces de raccoon, de raton laveur. Vraiment, très beau mascara. Il me faisait des yeux de biche. Moi qui ne porte pas de full slashies, donc de faux cils. Il me faisait comme si j'en portais. Il me donnait de très beaux cils. Donc vraiment, je vous recommande de Tarteïs Lash Pint. Si vous pouvez vous le prendre, c'est un produit aussi que je recommande. Maintenant, pour les lips, je vous recommande leurs liquid lipsticks qui sont magnifiques. Ici, j'ai deux teintes, une claire, une plus foncée. Et ce sont bien sûr les Tarteïs Lip Pint. Je les adore. Très confortable, très longue tenue. Vraiment, ils ne dessèchent absolument pas les lèvres. Je les trouve même assez crémeux sur les lèvres en fait. Mais ils ont ce fini mat qui va devenir un liquid lipstick. Et ils tiennent vraiment toute la journée. Ils ne craquent pas sur vos lèvres. Ils ne dessèchent pas vos lèvres. Donc vraiment, ce sont de très très beaux liquid lipsticks à tester. Je vous les recommande. Donc je vais d'abord appliquer le lip liner. Et ensuite, je vais appliquer les liquid lipsticks. Et vous verrez en action à quoi ils ressemblent. Donc pour info, j'ai la teinte ici qui est un nude clair Namasté. Et ici, c'est un Dusty Mauve Rose TBT. TBT Namasté en action. Et voilà. Donc vous avez vu, les lèvres sont vraiment très 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 confortables. Là, je bouge mes lèvres et vraiment, je ne sens aucun dessèchement, aucune inconfortabilité. Bien au contraire, j'ai l'impression que j'ai un lipstick sur les lèvres. C'est vraiment très crémeux et très confortable. Et comme vous avez pu le voir, j'ai aimé mélanger les deux couleurs. Parce que le Namasté tout seul, je le trouve un peu trop light pour moi, un peu trop nudish. Mais quand je les mélange avec le TBT, je trouve que ça donne une très 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 belle couleur ensemble. Et surtout, le mettre au centre comme ça, ça vous replupe les lèvres naturellement. Je trouve que voilà, ça fait son effet. J'aime beaucoup. Vous avez vu les swatchs, ce sont deux couleurs assez différentes. Mais en même temps, très complémentaires. Donc, voici le look fini. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que mes recommandations vous auront plu. Avant de vous laisser, j'avais une toute dernière recommandation à vous faire. Si vous voulez tester leur blush, leur bronzer et leur mascara. J'ai vu que Sephora et Tarte proposaient un kit. Tarte Amazonienne Clay Click. Et dedans, vous avez un bronzer. Et en plus, je pense que c'est celui que je vous ai recommandé. C'est le waterproof au fini irisé. Vous avez un blush également au fini mat. J'ai vu un peu la couleur selon les photos. Il m'a l'air très très joli. Et il y a aussi un mascara qui n'est pas le Tarte, celui que je vous recommande. Mais c'est le Gifted. J'ai entendu de très très bons retours à son sujet. Que c'est un très très beau mascara également. Donc, je trouve qu'en plus, le prix était très intéressant. Il me semble qu'il était autour d'une vingtaine d'euros. Ne vous inquiétez pas, pour chaque produit que je vous recommande, il y aura son prix avec. Donc, pareil pour ce kit, le prix sera accompagné avec. Mais voilà, c'était, je trouve, une très très bonne manière de tester leur blush, bronzer et mascara. Pour un prix, je trouve, assez minime. Si vous ne pouvez pas payer plein pot le prix de leur blush, bronzer et mascara individuellement, vous avez ce kit en option que vous pouvez prendre pour tester leur produit. En tous les cas, je trouve que tous les produits que je vous ai proposés sont vraiment des produits que je recommande. Mais à 100% que j'adore, que je chéris et que j'utilise très régulièrement. Peut-être pas tout le temps en caméra, mais très souvent off-camera. Donc, j'espère que cette liste de recommandations vous aura intéressé. Vous aura peut-être donné envie de tester quelques produits chez Tarte que j'adore. Vraiment, c'est une marque très très belle avec de très bons produits, de très bonne qualité. Et les prix peuvent être assez raisonnables pour certains de leurs produits. D'autres peuvent être un chouillard plus cher. Mais vraiment, la qualité est là. Donc, je trouve que ça vaut le coup. J'espère que ce vous aura plu, que les produits vous auront intéressé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à donner un thumbs up à cette vidéo. Si vous avez déjà testé les produits de chez Tarte, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Quels produits vous avez utilisés, si vous les avez aimés ou pas d'ailleurs. En tous les cas, faites-nous partager votre expérience avec la marque et les produits que vous avez bien entendu testés. Merci en tous les cas d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir passé du temps en ma compagnie. Et si vous êtes nouvelle par ici, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton abonner. J'adorerais que vous rejoigniez notre YouTube Family. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Until then, stay beautiful. Bye.